bonsoir je suis jacques le clown tueur j'ai tué moyen lost voilà donc aujourd'hui on va voir les façons comment tuer les enfants et bah non je déconne c'est moi deux secondes je remets mes lunettes bonjour les amis voilà c'est un masque d'halloween le meilleur point que 2019 comment allez-vous les amis aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc vous avez vu je vous présente mes pops et bientôt une vidéo sur l'environnement en anglais je mettrai sous-titres bien évident parce que tout le monde ne parle pas anglais tout le monde a un level nul à chier en anglais oui un level nul à chier ça me saoule de rester assis à chaque fois dans la vidéo voilà donc aujourd'hui nous allons passer nous allons je vais vous montrer ce que j'adore le plus ce que j'adore le plus ce n'est pas ça tranquille les gens au début de vidéo non bien évidemment le masque est tombé c'est pas grave c'est de la qualité de toute façon donc voilà je vais vous présenter quelque chose de très important et non ce n'est pas une pochette qui pèse une tonne et qui possède une règle en fer qui peut tuer les gens d'un coup de massue non ce n'est pas ça parce que c'est le bruit du lucide que je vous ai montré avant qu'il y ait un meurtre bien entendu donc ce que j'aime faire c'est ce qu'il y a dans cette pochette cette pochette que je vais ouvrir non ce n'est pas la bible ça aurait été bien mais bon ce n'est pas ça non plus c'est ceci je crois que vous pourrez le voir en vidéo voilà bande dessinée vous voyez ou pas ouais bon là c'est de la qualité de la chine non mais je vais poser ça ça va mieux faire ça devant vous assis yes je crois que c'est le critérium qui est tombé voilà alors ceci est le dernier tome d'une grande lignée de bd voilà bon voilà ça c'est la bd que je fais voilà donc c'est les aventures de gabin et austin donc c'est deux personnes et donc là en fait c'est basé sur l'histoire d'harry potter et un mélange d'infinity war oui je fais un peu de plagiat mais bon pas trop parce que il y a de l'imagination là dedans donc j'utilise des morceaux importants de films ou d'histoires et je les rassemble en en mettant de la nouveauté un peu plus de trucs donc ça c'est gabin là c'est laurian et là c'est austin derrière il y a poudlard en feu oui ça se passe à l'époque de harry potter enfin ça se passe après parce que harry potter est vieux donc voilà là il y a les pierres moi je les appelle ouais the war of infinity stones donc c'est la guerre des pierres de l'infini donc voilà donc ouais cette histoire en fait l'histoire est cool dans celle là parce que ça raconte un peu l'histoire un peu de verdemold voilà regardez c'est sur feuilles à carreaux coucou c'est sur feuilles à carreaux c'est une histoire et tout si vous voulez sur instagram je mettrais l'histoire et le truc donc là là c'est verdemold c'est le méchant verdemold c'est le nouveau méchant il possède la pierre de la mort donc c'est la pierre verte qu'on voit juste ici là 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 donc après il y a ici c'est la pierre c'est la jaune la pierre de l'imperium la rouge la pierre du désarmement c'est l'orange c'est la pierre du secondes deux secondes deux secondes c'est la pierre ah c'est dur de se rappeler bon ça c'est la pierre de l'horis ça c'est la pierre du patronus donc expecto patronum sauf que c'est spero patronum maxima parce que dans les films c'est expecto patronum alors que là dans les livres spero patronum et j'ai préféré prendre le spero patronum d'après J.K. Rowling dans ses livres c'est plus sympa quand même que reprendre ceux du film et ça je me souviens plus de la pierre mais à l'orange et peut-être qu'attends je vais peut-être la retrouver dans le truc donc en fait je me rappelle de la baguette donc la baguette que je possède dans le truc elle est comme ça je l'ai reconstituée et vous l'avez vu dans la vidéo j'ai un pouvoir non je déconne donc attendez la pierre ce n'est pas celle là en fait ça reprend l'histoire ah voilà la pierre orange et la pierre de l'immobilité voilà la pierre de l'immobilité donc ça ce n'est que le dernier tome et je ne l'ai pas encore terminé j'en suis encore à la scène dans la salle sur demande donc je n'ai pas terminé mais bon c'est très long j'en suis déjà à 41 pages voilà c'est le dernier tome qui est en phase qui est en train de se terminer après j'ai commencé en je suis en seconde donc j'ai commencé en cinquième avec celle là qui a un peu de bruit qui a 20 pages après j'ai continué avec les deux loups avec le monde parallèle magique qui est la plus nulle mais bon c'est pas très grave ensuite il y avait les deux loups garous le tournoi des trois sorciers c'est le cinquième parce qu'au milieu il y a l'entrée secrète du saut cognueur donc en fait de la première à le cinquième je vais tout refaire parce que après ça s'est beaucoup amélioré un tome de 60... alors après ouais il y a l'armée de Dumbledore la nouvelle armée de Dumbledore où là ça commence à s'améliorer 32 pages et là on finit par le plus gros tome celui que j'ai... là j'ai compris que je pouvais faire mieux dans les termes 66 pages énorme c'est les aventures de Gabin aussi le prince de sang pur parce qu'en fait là à l'époque après Harry Potter il n'y a que des moldus des parents de moldus donc des sangs de bourbe après les serpenta et donc du coup il y a presque plus de sang pur donc du coup bah... plus de sang pur cool comme titre la dernière fois c'est les surcroques de l'ordre de Dumbledore donc là ils partent à la recherche des surcroques donc elle aussi elle fait 48 pages ça va pour une... et la suite c'est celle que je vous ai montré en début c'est The War of Infinity Stones qui est très intéressante je trouve j'étais à fond je les ai relues il y a pas longtemps parce que avec la scolarité j'ai pas pu trop les lire et les continuer donc je les ai relues pour me souvenir de ce que j'avais fait mais je trouve que quand même ça apprend ça fait comme Harry Potter quand tu les lis pour la première fois tu es à fond dedans et donc voilà donc ensuite j'ai une autre passion à part les bandes dessinées c'est écrire des histoires des histoires d'horreur de... pour se mettre à fond et donc du coup j'ai écrit 2 secondes c'est aussi dans cette pochette c'est un gros bordel je trouve voilà c'est un tome horreur qui s'appelle poupée Denise super bon c'est un prénom de billet mais c'est une histoire là c'est de l'écriture c'est pas du... c'est pas de la bande dessinée c'est... ça fait un peu plus flipper bon là c'est des grandes feuilles après... ouais la suite après celui-là là le poupée Denise en fait je me suis dit j'avais beaucoup d'amis au collège qui avaient beaucoup aimé le premier poupée donc je me suis dit d'en faire un deuxième donc un deuxième qui... ouais sur le carnet petit Nicolas je sais mais bon c'était le seul truc que j'avais donc voilà ça c'est l'histoire ça se termine deux secondes je retrouve ça se termine ici donc ça fait quand même à peu près tous ah ouais quand même il y a beaucoup il y a beaucoup et tout ça équivalent à tout ça quoi et voilà et après j'avais commencé le complot Illuminati en fait ce qui se passe avant Poupée Denise parce que dedans il y a un peu de... on ressent un peu l'illuminati dans le deuxième on apprend beaucoup de choses et euh... ouais voilà et donc j'avais commencé celui-là mais je l'ai pas terminé parce que je commençais à m'ennuyer je me suis dit tiens je vais faire un scénario de film donc voilà et euh... j'avais bien aimé voilà c'était ce que j'aimais comme passion après parfois j'aime bien faire des poèmes mais c'est très rare par exemple là il y a pas longtemps j'ai fait un poème et voilà j'avais bien aimé le faire c'était sympa c'était intéressant mais c'est pas le truc que j'aime bien mais j'aime bien écrire faire des bandes dessinées parce que c'est l'imagination grâce à ça je peux me imaginer apprendre des choses au lieu de rester sur les devoirs et ça me permet de de rentrer dans mon monde moi qui adore Harry Potter comme vous l'avez vu la vidéo sur les parodies Harry Potter j'avais euh... dit que c'était nul à chier mais que j'adorais ça en introduction après j'adore les Avengers j'adore tout ça et ça me permet de réfléchir d'imaginer de changer le scénario pour pas que ça soit que du... je sais plus les mots du plagiat voilà du plagiat et voilà ça me... ça me permet de découvrir de... d'imaginer voilà donc les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'était pour vous montrer les passions que j'aimais ça me fait plaisir je me remets debout parce que ça m'énerve vous me voyez tout le temps assis on dirait un gros flémard je préfère être debout voilà euh... donc euh... c'est juste pour vous dire comme ça mes passions ça fait plaisir de vous les montrer en vidéo parce que moi je suis toujours enfermée à l'intérieur de moi-même en imagination et je préfère la montrer à tout le monde et que peut-être un jour je la montrerai à une maison d'édition et que ça arrivera peut-être bon je vais un peu trop loin là bon les amis ciao à la prochaine vidéo ciao Ah, how can we not talk about family when family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again We'll tell you When I see you again Allez, allez, abonne-toi et lâche un like Si tu veux, lâche un like Lâche Like, like Like, mais tu vas me la cahouer Oui